Je travaille dans la fonction publique, Lauréat de la République. Bonjour. Quand vous m'appelez au bureau, ça donne ça, c'est pas pour moi, ça c'est pour Loïc. L'administration, c'est ma passion. J'ai toujours rêvé d'avoir dit patron depuis petit, j'ai le sens de la hiérarchie. Depuis petit, j'ai le sens du compromis. Je crois que c'est ce que je suis. Pas mal de gens disent comme quoi je suis quelqu'un de solaire, de lumineux, d'intelligent et en même temps d'accessible aux hommes, au sens générique. C'est quelque chose que j'assume, pas comme une mission, mais presque. Mon père est Corse, ma mère est juive. C'est quelque chose sur lequel j'ai fait la paix dessus. C'est deux cultures différentes et tout. Je pense que c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être heureux. Je ne sais pas ce que c'est être un comique. Il y en a beaucoup et c'est très respectable. Moi, je sais pourquoi j'ai voulu le faire. C'est pour essayer de mettre en scène une différence, cette différence, ma différence, puis essayer de la rendre universelle. Parce que je pense que quand on vit quelque chose propre de l'artiste, c'est de pouvoir toucher l'autre par quelque chose qui part de soi. Mais tout le travail artistique, c'est vrai que je me rends compte que je suis un peu brillant, mais tout le travail artistique, c'est vraiment de faire en sorte, si elle ne touche que moi, alors je ne serai pas encore dans l'art. Si elle a réussi à toucher quelque chose en toi, à faire vibrer une corde en toi, alors je crois que j'ai peut-être à ce moment-là réussi quelque chose d'artistique. J'ai quitté la fonction publique il y a six mois et ça m'a tellement nourri que j'ai eu très très peur d'arrêter et de me dire que je n'en serais pas nourri d'ailleurs. La vérité, c'est que je l'ai fait au bon moment et je crois que la vérité est souvent dans ça, dans le bon moment, dans le timing. Celui par exemple qui me fait dire que c'est fini et que j'arrête. Bim, rupture, rire. Drôle. Dans le one match aujourd'hui, quelqu'un comme M. Fraise, qui me fait beaucoup rire. Quelqu'un comme Emeric Lompré, que j'admire énormément et dont j'ai eu la chance d'être ami. C'est-à-dire que par exemple, là, je l'appellerai, il répondrait pour jouer à FIFA, mais il répondrait quand même. Non, des gens que j'aime beaucoup, c'est ça. Et puis, des gens qui me touchent énormément mais qui ne sont pas dans le one-man show, c'est quelqu'un comme Edouard Baer. Ça, c'est ce qui me met sans doute le plus dur parce que la punchline, pour le coup, c'est l'art de la contre-punchline. Et parce que je ne crois pas beaucoup à la punchline. Il y a des formules qui sont très fortes, mais ça peut être aussi très réducteur, je trouve. Ça m'intéresse beaucoup plus de lancer des amorces, de jouer sur quelque chose et d'être sur un traitement, sur une façon de le faire. Je ne crois pas beaucoup en une formule, en un amas de formules qui seraient tellement des bonnes blagues. Les spectacles ne me restent pas beaucoup dans la tête. Moi, ce que j'aime, c'est garder une empreinte, une impression. C'est ça qui est le plus... C'est ça qui est le plus fort, je crois. D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Je t'aime, je t'aime, comme un fou, comme un roi, comme une star de cinéma. C'est ça qui est le plus fort. Sous-titrage ST' 501